Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer mon top 10 des philosophes français. Je précise qu'il s'agit de philosophes et non pas d'écrivains, et je précise qu'il s'agit de philosophes français, de langue française. Alors évidemment la difficulté c'est qu'il s'agit de tous les philosophes français, autant dire une tâche absolument impossible, c'est ce qui est amusant dans cet exercice, et d'autre part je voudrais dire qu'il s'agit des philosophes que j'admire moi personnellement, c'est donc un choix totalement subjectif. Alors pour commencer, number one, l'immense Montaigne. Montaigne pour moi c'est vraiment le plus grand philosophe français, pour un nombre de raisons incalculables, que je n'ai absolument pas le temps de vous décrire dans cette courte vidéo. Alors à chaque classement, je vous propose un livre, comme je le fais toujours, et donc évidemment ça sera les essais de Montaigne, mais attention, les essais en français moderne, car vous risquez de vous casser les dents sur l'écriture du vieux français. Donc number one, Montaigne. Numéro deux de mon top ten des philosophes français, c'est le grand Bergson, évidemment. Bergson, c'est le philosophe à la langue si raffinée, à l'esprit si pointu, et en même temps tellement accessible, tellement original, bien qu'il ait été trop longtemps dans un purgatoire philosophique, il est temps de le lire, de le relire, car c'est vraiment un immense philosophe, et donc après Montaigne, selon moi, le plus grand philosophe de langue française. Comme livre, je vous propose La pensée et le mouvant, un livre très intéressant, constitué d'articles, de conférences, qui permet vraiment de rentrer de plein pied dans la philosophie de Bergson. Numéro trois de mon top ten, c'est, évidemment, vous auriez pu me dire pourquoi ne pas l'avoir placé en position number one, car il est effectivement un très, très grand penseur. C'est Pascal. Pascal, qui est aussi, comme vous le savez, un mathématicien, qui est aussi un inventeur de génie. Pascal, c'est un penseur assez inclassable, qui a inspiré des gens qui, d'ailleurs, n'étaient pas toujours croyants, puisque vous savez que Nietzsche admirait Pascal. Donc, il faut lire et relire ce penseur si puissant qui parle de la condition humaine d'une manière assez extraordinaire. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de choix. Pour lire Pascal, il faut lire Les pensées de Pascal. En numéro quatre, je vous propose Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, évidemment, c'est un très grand penseur politique, un penseur fondamental et fondateur, d'une certaine manière, de notre République. Mais ce que je vous proposerais de lire, car toute son œuvre est extraordinaire aujourd'hui, c'est plus particulièrement Les rêveries d'un promeneur solitaire, car effectivement, Rousseau est un grand écrivain, mais ce n'est pas en tant qu'écrivain que je vous propose ce livre. C'est car il y a, à mon avis, dans ces pages apparemment innocentes, si j'ose dire, d'un point de vue philosophique, des textes d'une très grande profondeur concernant la psychologie humaine. Et donc, je vous propose de lire ou de relire Les rêveries d'un promeneur solitaire, pardon, et si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, la cinquième rêverie, qui est particulièrement splendide. Alors, en cinquième position, il y a vraiment un immense penseur qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, qui est un disciple de Rousseau, donc un phénoménologue français, mais qui a réellement constitué une œuvre tout à fait originale, en abordant un certain nombre de sujets. Alors, le Merleau-Ponty que je retiens aujourd'hui, et que je vous invite à lire, c'est celui de ce magnifique petit livre qui s'appelle L'œil et l'esprit, dans lequel Merleau-Ponty parle de la peinture contemporaine, mais bien évidemment, va bien au-delà, puisque je pense que dans ce petit livre, on peut vraiment trouver la quintessence de sa pensée. Alors, en sixième position, de mon top 10 de la philosophie française, il y a Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, c'est évidemment l'extraordinaire anthropologue et ethnologue que nous connaissons tous, mais c'est aussi un philosophe et il a inspiré un nombre incalculable de philosophes, non seulement en France, mais dans le monde entier et aux États-Unis. Et même si le terme de structuralisme lui a, en quelque sorte, collé à la peau, il faut savoir revenir à Claude Lévi-Strauss au-delà du structuralisme et c'est pourquoi il faut tout simplement reprendre Triste Tropique et essayer de le lire avec un regard neuf, car c'est effectivement ce livre que je vous recommande pour Claude Lévi-Strauss. Alors, en septième position de mon top 10 des plus grands philosophes français, il y a Foucault. Foucault, c'est vraiment une pure merveille, c'est vraiment un auteur très original, c'est un auteur qui nous inspire encore aujourd'hui, surtout dans sa démarche. Alors, évidemment, pour lire Foucault, on peut tout lire, même si c'est une œuvre déjà très impressionnante qui a beaucoup évolué, je vous invite à lire Les mots et les choses, qui est absolument un véritable chef-d'œuvre philosophique, à mon avis. En huitième position, il y a un philosophe dont on parle beaucoup trop peu, à mon avis, que seuls les universitaires connaissent, car ils l'ont tous lu à un moment donné ou à un autre, mais que moi, je considère comme vraiment un très très grand philosophe, un philosophe incontournable qui s'appelle Georges Canguilhem, et ce philosophe qui était aussi un médecin fait partie de ce qu'on appelle l'épistémologie avec le grand Bachelard et Jean Cavaillès, mais il y a chez Canguilhem des pages d'une puissance philosophique extraordinaire et je vous invite bien évidemment à lire son livre remarquable qui s'appelle Le normal et le pathologique. En neuvième position, je placerai le très grand philosophe Emmanuel Lévinas, dont vous savez qu'il a écrit une œuvre tout à fait conséquente, et je vous proposerai comme livre un texte qui n'est pas toujours facile à lire parce que Lévinas est aussi un künstler, c'est aussi un créateur de concepts qui sait forger la langue dont il a besoin pour exprimer précisément l'inexprimable et donc je vous conseillerais un livre extraordinaire qui s'appelle Autrement qu'Être. Et enfin, en dernière position, en dixième position de mon top 10, je voudrais mettre ici et rendre hommage à René Girard qui est un anthropologue pour certains, mais moi je le considère comme vraiment un très très grand philosophe qui a mis en lumière le processus victimaire et qui a déployé une critique de la logique sacrificielle qui est à mon avis toujours d'actualité et pour rentrer dans la pensée de René Girard, je vous propose un livre qui est assez accessible qui s'appelle Le bouc émissaire. Alors avant de conclure, je voudrais quand même dire deux mots sur tous les philosophes français que je n'ai pas nommés et je me doute bien que je vais m'attirer ici beaucoup de colère, d'indignation si ce n'est de mépris car évidemment je n'ai pas cité Sartre, je n'ai pas cité Camus, je n'ai pas cité Deleuze, je n'ai pas cité Derrida. Alors veuillez-moi en excuser mais pour moi ils ne sont pas aussi originaux que ceux que j'ai évoqués même si ce sont des penseurs immenses que j'admire énormément. Alors pour dire un mot pour me disculper je dirais que par exemple pour moi Deleuze c'est notre plus grand professeur de philosophie c'est lui qui éclaire véritablement la pensée de Nietzsche la pensée de Spinoza ou de Bergson mais excusez-moi je ne le considère pas comme véritablement le fondateur d'une nouvelle philosophie pas plus d'ailleurs que Sartre qui est un héritier de l'existentialisme comme celui de Kierkegaard ou comme la pensée de Heidegger comme vous le savez ni même le très grand Camus qui pour moi est pour le coup un des plus grands écrivains français mais dont la pensée philosophique s'inspire de différents grands auteurs comme Dostoyevsky Nietzsche et qui donc à ce titre n'est pas véritablement un penseur totalement novateur alors que je crois sincèrement que ceux que j'ai cité dans mon top 10 le sont je vous remercie d'avoir été patient et surtout je vous invite à lire ces très très grands philosophes français qui sont toujours vivants et qui peuvent encore aujourd'hui nous dire beaucoup de choses sur notre monde à bientôt C'est une barmède qu'est ma darling mais in the bed c'est mon travelling mon best c'est l'air et mon planning c'est mon starter after chaving je suis son parking son one man show son fuel son king son slip au chaud rien qu'un petit flash au five o'clock je paie toujours cash dans le bon dieu scope et je cause français c'est